Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est au jour le 11 novembre 2020, 19h28, 19h28, heure du Québec. On s'en va en Italie, histoire complètement surréaliste. Imaginez-vous, ça nous vient du Sky News, des personnes suspectées de COVID-19 reçoivent de l'oxygène dans des voitures car les hôpitaux italiens sont en train de déborder depuis le début de la pandémie. L'Italie a enregistré au moins 960 373 cas confirmés et tout près de 42 000 décès. Wow! L'hôpital de Naples, débordé de patients, donne de l'oxygène à l'extérieur dans les voitures. Des personnes suspectées d'être atteintes de la maladie à Naples, en Italie, ont reçu de l'oxygène dans leur voiture après qu'un hôpital voisin a été submergé de patients. Une file de voiture et d'ambulance s'est formée à l'extérieur de l'hôpital de Cotugno, qui semblait incapable de faire face à l'afflux de nouveaux cas de COVID-19. Imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. Ça, c'est la file de voiture à l'extérieur de l'hôpital. Aïe, aïe! Les travailleurs médicaux de la troisième plus grande ville du pays ont vérifié ou analysé les personnes qui faisaient la queue dans leur véhicule et ont fourni des réserveurs d'oxygène à ceux qui avaient des difficultés respiratoires. Wow! C'est assez spectaculaire. Antonio Abénate, un habitant de la capitale régionale de Campania, a déclaré qu'il était inquiet après avoir été incapable d'obtenir des informations sur l'état de son père. Il a dit, aujourd'hui, mon père ne m'a pas répondu au téléphone et je suis inquiet. Nous avons appelé un médecin. Il nous a dit que tous les médecins du service étaient isolés parce qu'ils avaient contracté la COVID-19 et que c'était le médecin de garde et qu'il ne savait absolument rien de l'état de son père. Wow! Ah! Un autre résident de Naples a déclaré que son père avait contracté le coronavirus après avoir été traité à l'hôpital pour une autre maladie. La dame en question a déclaré que c'est une situation honteuse parce que le système de santé ici est totalement effondré. Comment se fait-il que j'amène mon père à l'hôpital pour une autre condition pour laquelle il doit être traité et qu'il contracte la maladie? Le fameux virus dans un service qui n'est même pas destiné à soigner les patients de la COVID. Le docteur Filippo Annelli, chef de l'Association nationale des médecins en Italie, a averti que si le taux actuel d'infection persiste, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment de médecins disponibles. Il a déclaré que si l'Italier comptait au total 11 000 lits dans les unités de soins intensifs, il n'y a que suffisamment d'anestosiologistes pour environ 5 000 patients. Un total de 2849 lits en unités de soins intensifs sont actuellement utilisés, avec une augmentation de 100 pour lundi. C'est hallucinant. La campagnie compte le troisième plus grand nombre de cas de COVID-19 dans le pays et était soumise aux restrictions de la zone jaune de la semaine dernière. Cela signifie que les restaurants et les bars doivent fermer à 18 heures et qu'il y a un couvre-feu à partir de 22 heures. Cependant, les responsables ont décidé si des restrictions de zone rouge devraient être appliquées à plus de régions pour aider à prévenir la propagation du virus. La Lombardie, Calabre, Piémont et Val d'Aoste sont actuellement soumises à des restrictions de zone rouge, ce qui signifie que les gens ne peuvent quitter leur domicile que pour des raisons existentielles, comme les courses alimentaires, les rendez-vous médicaux, le travail, l'école pour les plus jeunes. L'Italie a enregistré lundi 25 271 nouveaux cas et 356 décès selon le ministère de la Santé. Wow! On est vraiment dans de mauvais draps. Je vous le dis, ça ne va vraiment pas bien. Puis on est juste le 11 novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada